C'est une information qui est fondée, ça c'est d'abord le principe, elle est fondée, c'est réel. C'est réel, le secrétaire général de la présidence de la République a été convoqué plusieurs fois, il ne s'est jamais rendu, et il a été instruit à la justice de le faire venir à la convocation, ce que vous appelez mandat d'amener, et n'a pas tempéré non plus. Ça fait très mal, ça fait très mal de voir que, vous savez, ça m'a amené à me rappeler d'une phrase que j'avais lue dans mes livres d'histoire, c'était exactement le 13 avril 1655, à l'époque, Louis XIV régnait à Versailles, il y avait un groupe de députés, un groupe de députés qui se trouvait à Paris, et qui de temps en temps s'opposait aux lois, aux lois, aux décrets, n'est-ce pas, aux décrets royaux. Et Louis XIV avait dit, l'État c'est moi, l'État c'est moi, c'est-à-dire, il défila les députés qui s'opposaient de temps en temps à ces décisions. Et je me suis rappelé de cela, et aujourd'hui nous en sommes là. Le chef de l'État, Paul Biya, a dit que l'État c'est moi, c'est-à-dire c'est lui. C'est dommage qu'on soit en démocratie et que nous ayons ce genre de comportement. La séparation de pouvoir n'existe pas. Je constate cela. Si la séparation de pouvoir existait, on laisserait la justice faire son travail. Personne n'est au-dessus des lois. Si on a convoqué quelqu'un, parce qu'il a eu à gérer des fonds publics, il faut qu'il en rende compte. Dire qu'on est au-dessus des institutions, on ne respecte pas la loi, on ne respecte pas la justice, le pouvoir parlementaire est aussi aux ordres de l'exécutif, ce n'est pas normal. Cela veut dire tout simplement que le chef d'État dit, l'État c'est moi. Et quand on en arrive là, un juge d'instruction qui prend une décision pour convoquer un compatriote, un citoyen, qui est justiciable, et que celui-ci se donne le pouvoir de ne pas y aller, il est soutenu par le chef de l'État. Cela veut dire que l'exécutif a balayé d'un revêt de main tous les autres pouvoirs, les statuts exécutifs. Quand on arrive à ce niveau, n'est-ce pas, dans un environnement qui se dit démocratique, moi je déplore, ça me fait très mal de voir que, ce n'est pas la première fois, les juges ont pris des décisions, le président de la République a annulé, les ministres ont pris des décisions, le président de la République a annulé. Pourquoi on en arrive là ? Si le président de la République voudrait, il a dit lui-même, qu'il aimerait qu'après lui, qu'on se souvienne qu'il a apporté la démocratie au Cambro. On ne peut pas apporter la démocratie. Pas la justice. Il n'est pas soi-même démocrate. Le président de la République, ce n'est pas un défaut. Il n'est pas un démocrate. Il a une culture monarchique. Ça, ça se voit. Il a une culture. Ce n'est pas un défaut. Il y a des monarques, il y a des démocrates. Dire qu'il est monarchique, ce n'est pas lui faire offense, mais c'est une réalité. À partir du moment où on n'accepte pas les contre-pouvoirs, à partir du moment où on a soit son autorité, c'est tout, dire l'État, c'est moi. Ça veut dire qu'on n'est pas démocrate.